À Québec, les médecins de l'hôpital Laval ont réalisé une première québécoise en procédant à une intervention des plus particulières. France, il s'agit d'une nouvelle façon de poser une valve pulmonaire. Oui, la beauté de la chose, c'est que ça se fait sans chirurgie. Alors l'intervention permet au patient d'éviter une opération à cœur ouvert. Ça permet aussi d'éviter plusieurs jours d'hospitalisation. Évidemment, c'est beaucoup plus intéressant en termes de période de convalescence. On comprend que c'est plus court. Amélie Beaumont, la pose de valve pulmonaire, c'est faite donc par cathéter. Oui, on peut dire qu'on vient d'entrer, France, dans un nouvel ère thérapeutique. Donc les médecins sont capables d'implanter une valve pulmonaire maintenant sans chirurgie, donc par cathéter. Et ça, c'est une façon de faire pour le Québec qui est tout à fait révolutionnaire. Ça a été importé d'Europe. C'est à Paris qu'on a utilisé cette technique pour la toute première fois en l'an 2000. Et ici même, à Québec, c'est cette semaine que des médecins ont utilisé ce genre d'intervention pour la toute première fois auprès de trois patients, trois jeunes adultes qui avaient toutes donc des maladies congénitales et qui avaient tous subi déjà dans leur vie une opération à cœur ouvert. Alors évidemment, c'est une très grande nouvelle. Actuellement, dans le monde, il y a à peine huit hôpitaux au total qui utilisent cette technique d'intervention. Alors pour plus de détails, je vous invite à entendre la cardiologue Christine Houd. Christine Houd, vous avez participé ce matin aux interventions à Québec. En quoi c'est nouveau? En quoi c'est révolutionnaire? Je pense que pour nous, notre clientèle de patients qui viennent au monde avec des cardiopathies congénitales, la valve sur quatre dans le fond du cœur qui est le plus souvent affectée dans les malformations cardiaques, c'est la valve pulmonaire. Et pour nous, les patients au départ ont souvent besoin d'être opérés, mais on espère à long terme qu'en ayant des valves qu'on peut mettre par voie percutanée, qu'on va pouvoir réduire le nombre de chirurgies sur la durée de vie du patient. Alors ce sur quoi les gens ont travaillé, c'est des valves qu'on peut implanter par la veine, des valves percutanées. Alors des valves qui, ça ici, c'est une valve jugulaire de veau qui a été montée sur un tuteur. Et cette valve-là, elle est ouverte, alors on la voit dans sa pleine grosseur, mais nous, quand on l'installe sur le cathéter, on l'étire. Mais c'est vraiment semblable à une valve humaine, une valve avec trois feuillets qui va ouvrir et qui va fermer avec chaque battement du cœur. Et donc on va entrer cette valve-là par la jambe du patient? Oui, absolument. Par la jambe du patient. Alors il n'est pas du tout question de cicatrices, il n'est pas non plus question de procédure entre le chirurgien et l'interventionniste, comme c'est le cas pour les valves aortiques des personnes âgées, où souvent ça implique malgré tout que le chirurgien participe. Pour l'instant, notre chirurgien, il est là en support moral et si jamais on a des problèmes, mais cette valve-là, elle est complètement installée par la voie percutanée. Et le patient peut sortir après 24 heures? Oui, habituellement, là, pour l'instant, on les garde à l'hôpital 24 heures, mais je suis convaincue que ce ne sera probablement pas très long qu'on va les envoyer à la maison le soir même. Mais oui, de fait, ce n'est que 24 heures d'hospitalisation, contrairement à une chirurgie qui nécessite 24 heures, 48 heures aux soins intensifs et qui nécessite 5 à 6 jours d'hospitalisation habituellement. Parlez-nous des chances de diminuer le nombre d'interventions chirurgicales pour les patients? Bien, encore une fois, quand on pense à notre clientèle nouveau-née, on peut penser qu'un enfant, qu'une personne qui vivrait jusqu'à 70 ans aurait besoin de 5, 6 chirurgies probablement durant sa vie. Et nous, on espère qu'avec ça, au moins pouvoir diminuer, je vous dirais, de moitié ce nombre d'interventions-là. Puis ça, je vous parle de 2006, mais qu'est-ce qui nous attend en 2015? Je ne le sais pas. Idéalement, de les éviter complètement, les chirurgies. Mais c'est clair que quand on opère un petit bébé, cet enfant-là n'a pas le choix. Il va devoir être réopéré parce que je ne peux pas mettre dans le cœur d'un bébé une valve de taille adulte. Mais quand on pense à des adolescents comme on a vu, puis des jeunes adultes, eux, à qui on a mis une valve, ou même à qui on n'aurait pas mis de valve, mais qui en ont besoin, on peut espérer. J'espère que d'ici les 10 prochaines années, qu'on va régler ce problème-là par cathéter et qu'on va éviter à jamais d'autres procédures chirurgicales. Mais ça, l'avenir reste à le dire. C'est sûr qu'on fait des petits pas en avant, de cadre en décade, puis c'est ce qui fait que les patients survivent avec une bonne qualité de vie. C'est ce qu'on souhaite, d'ailleurs. Est-ce que c'est une façon de faire qui pourrait faire des petits un peu partout dans le monde? Oui, sûrement. Je pense qu'il faut le voir. D'ailleurs, d'abord, la valve aortique qu'on a commencé à implanter depuis plus d'un an ou même deux ans en position percutanée. Les gens essayent de réparer les valves mitrales de façon percutanée. Alors, c'est sûr qu'on essaye de faire le plus de choses par cathéter. Et c'est clair que de voir qu'une valve peut être implantée, moi, je pense qu'on va essayer d'améliorer la technologie, de faire que la valve pourrait durer la vie. C'est ce que les patients souhaitent, dans le fond, c'est d'avoir une procédure une seule fois. Alors, il y a beaucoup d'idées qui germent, puis il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des technologies pour créer des valves durables. Mais c'est tout qu'un challenge, malgré tout. Alors, je comprends. On vous souhaite que ça fonctionne. Merci infiniment, Mme Maud. Merci à vous. Bonjour. C'est vraiment fascinant de voir à quel point ça évolue. Et vous l'avez souligné avec le Dr. Aude, ça réduit considérablement le temps d'hospitalisation des patients. C'est un gros avantage? C'est la grande nouvelle aujourd'hui, France. Donc, on fait passer le temps d'hospitalisation de 10 jours à 24 heures. Ça, ici, pour le Québec, c'est révolutionnaire. Et ce que souhaite, donc, l'hôpital Laval à Québec, c'est qu'en moyenne, 10 à 15 patients, 10 à 15 personnes puissent bénéficier de ce type d'intervention chaque année. Et ça, dès maintenant. Un peu plus tôt, aujourd'hui, en conférence de presse, je peux vous dire que les trois patients qui ont eu droit à la fameuse intervention étaient présents. Ils avaient l'air vraiment très en forme. C'est très étonnant de les voir. Ils étaient tous sourires. Et j'ai pu rencontrer une jeune femme de 24 ans qui s'appelle Karine Harvey. Je vous invite à l'entendre. Karine Harvey, vous avez subi une intervention hier, ici même à l'hôpital Laval. Vous avez donc servi de cobaye. Est-ce que j'ai devant moi une femme heureuse? Oui, très heureuse. Je suis optimiste face à l'avenir, finalement. Je sais que ça va bien aller. Puis je préfère avoir de l'intervention que j'ai eue hier qu'avoir une chirurgie à cœur ouvert, comme j'ai eu à l'âge de 9 ans, qui demande un plus grand rétablissement. D'être parmi les premières au Québec à subir ce type d'intervention-là, j'imagine que ça doit être stressant. Est-ce que vous étiez nerveuse? Je dirais qu'au début, j'étais nerveuse de subir une intervention à cœur ouvert. Quelqu'un qui m'a annoncé qu'il pouvait me le faire par cathéter, pour moi, ça a été un grand soulagement. Ça fait que l'intervention en tant que telle, on me l'a expliqué plusieurs fois. Le docteur Radez me l'a expliqué comme il faut. Puis je n'avais pas de stress face à cette intervention-là, dans le sens que j'étais très confiante que ça allait bien marcher, puis que ça allait réussir. Il y en avait quand même 200 de fêtes dans le monde, puis 20 à Toronto. Je me disais, tu sais, ils sont avec des spécialistes, ils savent ce qu'ils font, puis ils ne le feraient pas, s'ils savaient que ça ne marcherait pas. Puis je me disais, au pire, si ça ne marche pas, je vais avoir l'intervention à cœur ouvert, que je devais de toute façon avoir... Il fallait la changer, puis j'aimais mieux avoir cette intervention-là que l'autre, finalement. Ce qui est important de savoir, Franck, c'est qu'on est encore aujourd'hui au stade expérimental par rapport à ce nouveau type d'intervention, parce qu'on ne connaît pas tout à fait la durée de vie de la nouvelle valve révolutionnaire. Alors, c'est vraiment ça qu'il va falloir surveiller au cours des prochains mois et des prochaines années. Évidemment, on souhaite aux patients que ça puisse durer très longtemps, cette valve, pour ne pas qu'ils aient besoin d'une autre intervention. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Amélie. Je vous en prie. Intéressant, effectivement, de 10 jours à 24 heures. Wow, c'est intéressant, certain. Et plus tard, France, les œuvres de plusieurs grands-pens québécois qui seront vendues aux enchères ce soir à Toronto. Oui, des œuvres de Clarence Gagnon, Marc-Orel Fortin, Jean-Paul Lemieux, Paul-Émile Bourduas, j'en pense, mais la pièce maîtresse, c'est certainement... Il était une fois une ville de Jean-Paul Réopel. Selon plusieurs experts, Christine, le tableau peint à Paris entre 1954 et 1955 pourrait être vendu pour près d'un million de dollars. Je vais en discuter dans quelques minutes avec un spécialiste, Paul Maréchal, qui est chargé de cours à Lucane. En tout cas, c'est un peu trop pour moi. Je ne pourrai pas miser. Oui, pour moi aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.